Coucou les filles, un petit tuto pour vous montrer comment créer cet effet tortoise. Vous allez avoir besoin de la base Ripper Clear et de l'Onyx Green, la couleur Toro Bravo et l'Arimar, les pinceaux numéro 4, le professionnel numéro 3 ainsi que l'ombré numéro 6. Pour le petit doigt et le majeur, j'ai décidé de le faire en dégradé, du coup j'ai appliqué une première couche de base que j'ai catalysée. Je mets ma première couche de vitrail que j'ai créée avec la fameuse base Ripper et l'Onyx Green que j'ai catalysée. Ensuite, j'ai mis la deuxième couche, mais là par contre je ne l'ai pas catalysée. Et vous voyez, avec le Toro Bravo, je viens créer des grosses tâches, on est plutôt dans du rond carré. A l'aide du pinceau numéro 3, je viens dégrader ces grosses tâches pour les aider à se dissiper un peu plus. Ensuite, je catalyse et je viens remettre une couche de ce vitrail. Que je ne catalyse toujours pas, je viens créer des tâches, vous voyez, en bleu clair, du coup avec le Larimar, mais à côté des grosses bleues. Il faut qu'il se contraste entre les deux couleurs. Je ne catalyse pas et pareil, je viens dégrader ces tâches. Je viens catalyser une dernière fois, je mets la dernière couche de vitrail par-dessus. Je crée des petits poignes avec la Toro Bravo afin que ça fasse un peu plus tortoise fondue. Je prends ma finition Flash Shine. Et voilà les filles, le tour est joué ! C'est parti ! Surully ne super !